Salam alaikum, bonjour tout le monde. Je suis très honorée de vous rencontrer. J'essaierai de venir à l'occasion à Paris pour m'asseoir avec vous. Donc aujourd'hui je suis venue un petit peu pour vous parler. Et déjà, vraiment vous dire toute mon admiration, l'admiration des membres de l'organisation, ainsi que les sympathisants et les véritables militants qui sont sur les terrains, c'est-à-dire vous. Vous savez qu'en Algérie, il y a déjà une dizaine d'années, nous avons passé plus de dix ans à lutter contre des intégristes, contre le faux islam. Et nous avons, vous le savez probablement, parce que vous êtes des militants, nous sommes des militants jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à ce que ça se termine, jusqu'à la victoire, votre victoire, votre liberté, nous serons des combattants, responsables ou pas responsables, de la lutte contre l'intégrisme, l'obscurantisme et le néant. Nous avons, dans notre chair, su ce que c'était l'intégrisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous partageons avec vous cette lutte. Nous vous admirons très sincèrement, ce ne sont pas des paroles comme ça. Nous vous admirons, nous admirons le fait que vous soyez là tous les jours, à faire connaître votre cause. Et sachez bien que votre cause, même si nous sommes en Algérie, donc je suis basée en Algérie, un petit peu loin géographiquement, sachez que votre cause est la montre. Et que nous sommes très préoccupés par ce qui se passe en Iran. Aujourd'hui, nous sommes encore plus préoccupés par toute l'organisation des Moujahidines pour le peuple iranien. Et j'espère que la victoire ne va pas tarder. En tout cas, quand je vois la détermination de l'organisation, quand je vois votre détermination, votre courage, à le faire juste à côté du régime qui doit partir, qui ne part pas aujourd'hui, il partira demain. C'est sûr, c'est un régime qui n'est pas viable, qui est une entité qui est absolument une expoissance dans un monde de démocratie. On ne peut plus, aujourd'hui, souffrir sous la dictature et sous le régime des ayatollahs. Effectivement, je discutais avec les membres de l'organisation et on s'est dit, finalement, c'est le seul régime comme ça qui existe en Iran, celui des ayatollahs. En fait, soyez sûrs, et je m'engage, je suis aujourd'hui, je parle avec vous, nous avons été invités aussi à parler dans d'autres circonstances. Il ne s'arrêtera pas ici, il ne s'arrêtera pas à cette place et il ne s'arrêtera pas du tout. Nous nous sommes engagés en tant que militants algériens et de faire connaître votre combat, non seulement en Algérie, mais partout, là où on va se trouver, c'est-à-dire sur des scènes internationales. Qu'il soit question de cette cause-là ou pas, c'est un engagement solennel que je prends et je ne le parle pas en mon nom personnel, je parle au nom de tous les amoureux de la démocratie, de tous ceux qui sont fortement préoccupés par l'Iran, parce que ce qui se passe en Iran peut se passer chez nous. Alors il est de notre devoir de lutter contre ce régime d'ayatollah, ce régime complètement obscurantisme, et hors du temps, finalement. Il ne peut absolument pas s'intégrer dans le monde normal. Donc, abat la dictature, abat l'origine des ayatollahs, et vive la liberté, et je suis sûre que si ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain. Un des mains très 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 proches. Je vous remercie de m'avoir reçu. Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Au moins trois personnes sont déjà tuées par les forces de sécurité. En mètre des témoins, toujours personne arrêtée à Téhéran, on a été transporté dans des caves vers des lieux inconnus. Je vous remercie de m'avoir reçu. Merci ! Merci !